Il était à la chasse aux marrons. Il a été tué? Il a été tué par ses esclaves. À la chasse aux marrons. Les marrons, c'était les esclaves fugitifs. Ok, pendant la chasse, c'est notre esclave et il a tout tué. Il a tout tué. Parce que, à l'époque, le nom du pays, c'était Saint-Domingue. Et Saint-Domingue, c'était la colonie la plus florissante des colonies françaises. En raison de 75% des sucres mondiales qui sont officiellement à Saint-Domingue. Et le moteur de tout ça, c'était les bras des Africains. Les rameaux de l'Afrique pouvaient travailler à Saint-Domingue. Chaque année, il a fallu 20 à 30 000 esclaves. Mais c'est l'Afrique qui travaillait à Saint-Domingue. Ils ont passé environ 3 mois sur l'eau de trajet de l'Afrique à Saint-Domingue. Mal nourris, mal traités, battus. Ça fait que sur chaque 5 esclaves, il y en avait un qui était mort dans le bateau. Et ceux qui sont arrivés à Saint-Domingue, avant de commencer les travaux dans les chans de Calassus, on les a marqués au ferrouge, on a mis un feu chaud dans les comme on fait pour les animaux, on a tapé ça sur le pôle. Il faut que le nom du maître soit là. Il y avait d'autres peines telles que l'amputation des oreilles des esclaves, l'amputation des seins des femmes, l'amputation d'une jambe de l'esclave. Parfois leurs mains sont boisées dans les moulins de canassus comme un morceau de canassus comme ça. Face à traitement ça, les esclaves qui n'avaient rien pour résister face aux français, ils avaient commencé avec un mouvement. Quitté la plantation pendant la nuit, il y a le caché dans le monde. On a appelé à ce mouvement le marronnage. Et les gens qui participaient au milieu de Mounsaïau, neig marron. C'est un bon étudiant toi. C'est fort. Eh bien, c'est ce mouvement qui est arrivé sur la plantation au Gé en 1799. Les esclaves qui étaient étaient neig marron. Des plantations qui allaient cacher ces marques. Tous ceux qui étaient plantations ont cherché ces marques parce que ça représentait les moteurs de l'austérité. et tout ça. Monsieur le chèche, il peut continuer à travailler sur la plantation. Monsieur le chèche, il peut continuer à travailler sur la plantation. Le chèche était abandonné, totalement abandonné. En 1977, un architecte haïtien a pu découvrir les ruines de cette plantation. En 1977, c'était Monsieur Fombrun. L'architecte haïtien, il est grand Fombrun. Monsieur le chèche, il a découvert ici. Comme ça, je vous le dis. Si c'était un plan des règles de cette part, ce sont les trucs qui l'ont pris en 1977. Monsieur Fombrun, là, Monsieur, il vient de tomber sur Morssau, et Monsieur, excité de lui. Waouh! Sûrement, il est grand bagage très important ici. Donc pour Monsieur le chèche, il vient de mettre votre tête pour la France. Pour aller chercher des informations concernant le plan espace-là. Et là, Monsieur, vous avez en France, Monsieur, vous avez à joindre toutes informations nécessaires des places-là. Même le plan de la plantation, il a eu. Il a pris ce plan, il a réalisé cette maquette qui est à l'intérieur qui va nous montrer voilà comment a été l'attentation à l'époque Alors c'est ça que le nom musia c'est que vous avez aujourd'hui pour moi C'est O.G. de Colomb et le fondant de l'architecte haïtien M. Sagué, trois ans depuis le monde, ils sont bons Ça me voit là En 2015, depuis le monde Là, il m'y a tenu à temps que je suis dit que je vais continuer avec le travail et que je vais commencer A l'époque, mes amis, il y avait différentes classes sociales Il y avait la classe des grands blancs, la classe des petits blancs, les mulatres, les affranchis et les esclaves M. Sagué, les grands blancs, c'est ce qu'on a tenu à plus sur les gens A nous, on a rejeté 600 esclaves, 135 éclataires M. Sagué, c'est ça ton blanc blanc Donc, les grands blancs, ce n'est pas ce qu'on a tenu à manger, c'est ton blanc qui est mâché à glou Mais c'est un blanc ou volique Les blancs, ce n'est pas le plus, c'est un grand sale là-bas On a vu où on voit les gens au fond Où ça est attaché à les moulins Et l'eau qui faisait tourner, cette eau, ça venait de la rivière des mongous Le poids des noms était en marche là-haut Pendant que ça tournait, ça mettait en marche également le moulin Donc, les canals qui étaient broyeux à l'extérieur Et les jus de canals étaient récupérés ici là Vous voyez la piscine qui est là ? C'est pas comme une piscine avant, c'était une chocine C'est là qu'on fait le jus de canals Et on a utilisé le jus de canals On a utilisé le jus de canals, le bagasso On a fait 10 fées en baché au extérieur On bouge le jus de canals pour transformer dans mellasse A partir du mellasse, on faisait le clérin C'est un alcool non raffiné, le clérin On faisait également les pains de sucre C'est un alcool non raffiné, les rafadous Vous connaissez les rafadous ? Non, oui, c'est de moi Oui, les rafadous Eh bien, la France, à l'époque, était la métropole La France n'a pas permis aux colonies de raffiner les produits Nous avons fait les produits premiers Les rafadous, il a fallu les exploiter de la France Puis on raffiné le sucre la fête Nous avons acheté le sucre la fête C'est pour ça l'accueil Nous avons acheté le sucre la fête Oui Même si nous produisons Exactement Les petits blancs Je dirais les mounsia, les blancs Les blancs C'était les blancs pauvres C'était comme un bâtiment Ah oui Les blancs pauvres, comment mounsia vous fait venir tomber en Haïti ? C'était des Français en fait Mais qui n'avait pas beaucoup d'argent Comment vous faites venir tomber en Haïti ? Pendant que Cidomeg était prospère Comme colonie française Monsieur ça a dit Bon fom vini Non espace Vichard Comme vini ici Mais il n'avait pas même le moyen De payer les transports Pour venir ici à Saint-Domingue Et bien Pour s'être ici a dit Pas de problème Nous allons payer les trajets Vous allez venir sans rien payer Mais aussitôt arrivé ici à Saint-Domingue Vous allez travailler 36 mois comme esclaves Pour payer ces dettes Donc aussitôt arrivé ces Français On les appelle à les engager Ou les 36 mois Et après ces 36 mois accomplis On les appelle à les petits blancs Les blancs manons Les manons Blancs manons Mais vous savez que les esclaves Le traitement n'était vraiment pas facile Il y a eu quelqu'un qui était là Il voulait frotter Il y a des frottes 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 C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça Il y a des frottes Il est devenu un espace inutile Qu'est-ce qu'on fait ? Le tuer après Parce que On n'allait pas le garder Nourrir sans rien faire sur la plantation C'est le moulet des petits blancs Mais ce moulet là Que la main était prise dans ce moulet Le moulet hydraulique On n'a pas pu arrêter la roue Pour faire sortir la main Et le maître de son côté Il n'a pas voulu que les sangs tombe dans les jus des canis. Il a voulu protéger son Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis deux esclaves à la surveillance à côté d'une humaine. Mais chacun avait une manchette en main. S'il l'a mis à briser sans perdre du temps, c'est de faire la main avec une manchette. Avant qu'il y ait pas un tritonc dans les humaines. C'était ça les tritonc des esclaves. Un saint d'hôme. Les mulâtres, c'était les métisses. Les papas blancs et la maman noires. A l'époque, il y avait trois classes d'esclaves. Esclaves de maison, qui s'occupaient de la maison du maître. Esclaves talentueux, qui avaient des métiers communiciens, charpentiers, colonnés. Esclaves des champs, qui travaillent dans chancanes, dans chancanes-sucs. Nous en formes? Eh bien, les esclaves de maison, c'était plus souvent des femmes. Les femmes noires qui travaillaient à la maison du maître. Et le maître, d'après l'histoire, était seul dans sa maison. Sa femme blanche était en France. Le maître vivait seul dans sa maison, où les femmes noires travaillaient. Quand il a violé une dame, il a fait un bébé. On a fait là le bébé. Mais quand on disait à quelqu'un mulâtres, à l'époque, ce n'était pas une honneur. C'était une sorte de insulte. L'autor dit, mon mulâtre, c'est comme tout est dit, son mulet. L'animal né d'un cheval et d'un âme, qui donnait le mulet. C'est un jour malgré, c'est pas très gentil, c'était mon mulâtre. Mais on disait que le mulâtre, ce n'est pas facile pour que maman le déblanche ou papa le déblanche. C'est pas parce que mesdames blanchent pas très mènent noyau. Au contraire, mesdames blanchent était quand même en spécial sur mesdames noyau. Parce que mesdames travaillent fort, mesdames musclées, mesdames, 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 etc. Qu'est-ce qui est arrivé ? Les Français, c'est vrai que... Leurs femmes, elles ont beaucoup aimé les hommes noirs. Donc quand un Français vient à Saint-Domingue avec sa femme, et quand le monsieur va se balader un petit peu, sans sa femme, bien entendu, il n'a pas voulu en son absence que sa femme aille en haut de la chaussure, un homme noir. Qu'est-ce qu'il a fait avant de partir ? Il a donné à sa femme la ceinture de chasteté, la culotte en fait. Et il fermait ça, et lui-même il partait avec la clé en main. Pour être sûr, parce que c'était beaucoup de calme. Donc je suis en balade. Non, c'est pas de la vache, alors oui, tout de la gare. Donc nous avons trois ceintures à l'intérieur, nous allons le montrer dans toi tout le temps faire, puis les femmes blanchées sont obligées aux côtés, il ne faut pas empêcher qu'il y a d'un relation avec nos droits. Mais ça fait qu'on y avait, les femmes ne sont bien tenues ni avec l'Escher, l'esclave-là. Donc quand ils font moyen, ils ont ouvert. Et je vous l'a fait, si fille a tombé enceinte, fille a tombé enceinte. Et le maître, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend son bébé qui arrive, parce que monsieur était bien protégé, je suis en train de faire en forme, bébé ne s'est voulu. Et quand bébé a fait, ils sont venus là, sentis-moi. Donc monsieur senti qu'on va répondre, les autres, ils ont fait un Kaila. Puis ça le fait, et parfois que la femme dit, oh j'ai été violée par un esclave. S'il montre l'esclave qu'il a violée là, le touillé. Si elle n'a pas pu montrer l'esclave qu'il a violée, ce que ça a fait, le touillé, mettre la touillé bébéa par frustration, par douleur. Et c'était comme ça. Donc c'est un peu comment ça a été à Saint-Domingue. Là, on va rentrer dans le musée, on va essayer de parler au tout-de-câtre période. Je pense que jusqu'à présent, ça va. Oui, ça va très bien. Peace out.